Voilà on se retrouve avec la plateforme d'office 365 et ce qui nous intéresse ici maintenant c'est de faire un petit tour d'horizon de OneDrive. Alors OneDrive qu'est ce que c'est ? C'est un espace de stockage, enfin un espace de stockage, c'est votre espace de stockage dans lequel vous allez pouvoir ranger, organiser, stocker tous vos documents pédagogiques ou professionnels. L'idée c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir comme dans une armoire, une armoire de classe fermée à clé, ici c'est une armoire virtuelle également fermée à clé, vous avez un espace dans lequel vous allez pouvoir ranger tous vos documents, tous vos outils de travail, c'est des outils de travail, ça peut être des dossiers, des classeurs pédagogiques, plein d'autres choses. Alors le principe est simple, c'est que vous allez pouvoir créer des nouveaux dossiers, je clique sur dossier ici dans nouveau dossier, admettons ça peut être un dossier qui va s'appeler ici maths, voilà j'ai un nouveau dossier qui vient d'être créé, ce dossier pour l'instant il est vide, il y a zéro élément dedans, je clique dedans, je l'ouvre ce dossier et par un système de glisser-déposer, je peux aller chercher des choses qui se trouvent quelque part sur mon ordinateur et les charger dans ce dossier maths, par exemple en cliquant dessus, je vois voilà ça n'a rien à voir avec les maths, mais donc par un système de glisser-déposer, je peux rajouter des documents dans un dossier que je viens de créer. Je peux également au lieu de m'amuser à glisser-déposer, je peux charger des documents, donc je peux aller chercher quelque chose qui se trouve dans un fichier, je peux aller chercher un fichier bien particulier, ici par exemple une infographie quelconque, je peux aller chercher une infographie et la charger ici dans cet espace, ici mathématiques, hop et en cliquant dessus, idem, même chose, elle apparaît ici sur mon écran. Voilà, donc je sors en cliquant sur la croix. Ça c'était pour le fichier math, alors je vois que ce sont des fichiers, des dossiers qui sont privés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été partagés. Par contre, on voit que cette vidéo-ci, elle a été partagée avec quelqu'un, donc il y a une différence ici de présentation, ça a été partagé avec quelqu'un. Pourquoi ? Eh bien simplement en cliquant sur les trois petits points qui sont là, j'ai partagé cette vidéo avec quelqu'un, j'ai introduit le nom de quelqu'un, je pense avoir mis, voilà, mon nom à moi, donc en invitant une personne quelconque de mon organisation, je peux envoyer une notification à cette personne-là, reçoit le lien de partage. Donc je peux partager des choses, ouvrir l'accès à certains documents, à certains fichiers, si je le souhaite. Donc ici c'est une vidéo en particulier, mais je peux très bien rendre ce dossier projet, dedans il y a zéro élément, prenons quelque chose avec un petit peu plus de choses ici, on va peut-être même créer quelque chose de nouveau. Donc dans le dossier français, je vais charger des choses, on va chercher des fichiers un petit peu plus volumineux, on va prendre, oui, voilà, on a ici des documents PDF. Voilà, j'ai un document PDF qui va venir se charger, je peux encore rajouter encore autre chose si je le souhaite, je vais chercher aussi toujours dans mes ceintures, en lecture peut-être, on va chercher quelque chose de bien vu, voilà, du vocabulaire, hop, ça c'est un document Word, voilà, donc mon document Word, mon document PDF, mes deux documents sont venus se rajouter dans mon dossier français, et si j'accorde le partage à une personne quelconque, trois petits points, partager, soit je peux copier le lien, donc aussi copier le lien et j'envoie le lien à quelqu'un, première manière de partager, mais je peux aussi, hop, copier le lien, non pas copier le lien, pardon, ce n'était pas ça, mais partager le lien avec une personne quelconque, taper les premières lettres d'une personne et envoyer le lien à une personne. Et alors, ici, ce dossier-ci, vous allez voir apparaître ici dans un instant, pas tout de suite, mais qu'au lieu d'être privé, eh bien, je vais avoir une signification, une petite indication comme quoi il a été partagé avec d'autres personnes. Ça ne se fait pas directement, voilà, si je recherche une deuxième fois, peut-être qu'ici ça va se faire, voilà, donc on voit ici que c'est partagé, et alors si vous êtes assez observateur, vous allez voir ici que même la présentation du logo, je vais même faire un agrandissement, ici dessus, voilà, on voit bien ici que ce dossier-ci est partagé, on voit même qu'il y a un petit bonhomme dessus, c'est un dossier qui est partagé, ça veut dire que dans ce dossier français, à chaque fois que je rajouterai des documents supplémentaires, la personne en question avec qui j'ai partagé le dossier aura une vue sur tous les fichiers supplémentaires qui seront rajoutés. Voilà pour le mode de partage. Voilà, donc votre espace de stockage d'une capacité d'intera, c'est 1000 gigas, c'est une belle grosse capacité, vous organisez cela comme vous le souhaitez, mais vraiment, c'est votre espace de stockage que vous organisez comme vous le souhaitez, et l'avantage aussi, c'est que c'est comme c'est sur le cloud, sur internet, en téléchargeant simplement l'application OneDrive sur une tablette, ou sur un smartphone, ou en ouvrant votre compte office sur un autre PC, vous avez accès à vos documents, quel que soit le type de machine que vous utilisez. Donc c'est très 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 pratique pour pouvoir récupérer vos documents, quel que soit le type de machine que vous utilisez. Voilà pour OneDrive.